Bonjour à tous. On va démarrer cette table ronde sur la thématique de la décarbonation des mobilités, expérimentation à l'échelle des territoires. J'essaye de passer une diapo, mais ça ne veut pas. Est-ce que... J'attends. Je patiente. Vous me dites. C'est bon ? Très bien. Donc le réseau Carnot des mobilités vous propose cette table ronde. Tous les acteurs Carnot majeurs du domaine des transports et de la mobilité sont réunis autour de thématiques qui couvrent l'ensemble du spectre, qui adressent l'ensemble des marchés de la mobilité. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder le thème de la décarbonation des mobilités. Donc rapidement, le constat, il est clair, c'est que le transport motorisé, c'est aujourd'hui le principal consommateur d'énergie. Donc fait de la mobilisation, les échanges internationaux se multiplient, le transport de marchandises croît et nécessite de nombreux trajets par camion, par bateau ou par avion. Les modes de vie, quant à eux, poussent à augmenter la fréquence des déplacements, que ce soit pour les loisirs, partir en vacances, ou bien au quotidien pour le travail. Par ailleurs, la dépendance à la voiture individuelle s'est renforcée. Essentiellement dans les territoires peu ou mal desservis par l'offre de transports publics, bien qu'en renouvellement et malgré la multiplication des solutions multimodales. On peut citer le train, le bus, le tramway, les mobilités douces, trottinettes. Enfin, la vente d'automobiles continue de croître chaque année depuis 5 ans. 5 ans en crise sanitaire. Et les véhicules parmi les plus lourds, du type SUV, 4x4, on le vend en poupe. Le recours au transport aérien a, quant à lui, augmenté pour près de 9% entre avril 2018 et avril 2019. Situation d'avant-crise sanitaire. Ainsi, le secteur du transport représente en 2019 en France encore près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. 95% sont dus au seul transport routier, dont 54% imputables aux véhicules légers, 22% aux poids lourds et 21% aux véhicules utilitaires. La dynamique qui s'est instaurée est que les territoires investissent de plus en plus dans les énergies renouvelables et dans les technologies innovantes pour améliorer l'efficacité énergétique des véhicules. Avec un objectif, pour une grande majorité d'entre eux, d'un territoire 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050 voire 2040. Parallèlement au développement de la mobilité électrique, que l'on constate, de nouvelles formes d'énergie et de technologies sont en cours de développement. Parmi ces technologies, on a des prometteuses qui accompagnent la transition vers les motorisations bar carbone. Et on va retrouver le biogaz, les carburants, le type biocarburant ou les IFU, les carburants de synthèse, ou également l'hydrogène. Développer de nouvelles solutions de mode de transport décarboné implique nécessairement de revenir sur les problématiques liées à la mobilité de manière globale en travaillant sur l'adéquation entre les besoins des usages et les nouveaux changements de comportement de mobilité favorisés par les pratiques collaboratives, les technologies innovantes et leur intégration dans les systèmes de mobilité. La question qui se pose, c'est demain, sera-t-on dans la ville des 5 minutes en voiture ou la ville du quart d'heure en vélo ? Est-ce qu'une mobilité raisonnée rime avec frugalité ? On va tenter d'y répondre aujourd'hui. Je suis Nelson D'Olivera, directeur délégué du Carnot Énergie et Système de Propulsion, Carnot Normand. Je vais animer cette table ronde et j'ai avec moi à mes côtés trois intervenants. Gabriel Plassa, qui est pilote de l'extrême défi à l'ADEME, qui est en ligne avec nous, qui ne peut pas être malheureusement présent physiquement. Didier Raymond, vice-président du Carnot Ingénierie à Lyon. Et Damien Véry, directeur de projet Modélisation, évaluation des mobilités au Carnot Climadapt. Alors justement, on y vient. Damien. Bonjour. Quelles évolutions de nos besoins en termes de mobilité ? Merci pour cette réintroduction, Nelson. Moi, je travaille au CEREMA, un établissement public qui accompagne les territoires dans l'élaboration des politiques d'aménagement et de transport. Et on vient de finaliser, on est en train de finaliser une recherche où on a regardé sur les 25 dernières années, plus précisément entre 1995 et 2020, comment les comportements de mobilité ont évolué et ont essayé de lier les impacts carbone à ces évolutions de comportement. Je ne vais pas vous résumer toute la recherche, mais je voudrais mettre en avant trois points. Entre 1995 et 2020, un Français, en moyenne, en 1995, il parcourait 14 000 km par an. En 2020, 17 000 km. Et ce n'est pas trop l'augmentation de la fréquence des déplacements qui explique cette augmentation des distances parcourues que chaque déplacement se fait de plus en plus loin. C'est vraiment l'allongement des distances qui explique l'évolution des distances parcourues par les Français. Alors ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est est-ce que ça va perdurer ? Est-ce que ce qui explique ces évolutions de distance vont continuer en prospective ? Et si demain, l'objectif, c'est de décarboner la mobilité, quels défis on a à faire face ? Alors quand on parle de mobilité, on parle de deux types de mobilité, nous, dans notre domaine. On appelle la mobilité quotidienne d'un côté. C'est les déplacements du quotidien à moins de 100 km de son domicile qu'on fait de manière fréquente. Aller au travail, faire ses courses, accompagner les enfants. En moyenne, un Français fait à peu près 28 km par jour sur ce type de mobilité. Il fait à peu près 3 et 4 déplacements par jour. Et puis à un côté, il y a la mobilité à longue distance. Je prends l'avion pour partir en vacances, je prends le train, je prends la voiture pour à Noël aller voir ma famille. Et ça, c'est des déplacements qu'on fait de manière moins fréquente, mais sur des grands déplacements. Et ce qu'on voit, c'est que pour ces deux types de mobilité, les distances parcourues ont augmenté. Pour la mobilité quotidienne, on le comprend bien, ça s'explique assez simplement, par la dispersion de l'habitat et la concentration des services et de l'emploi. Le phénomène de métropolisation est assez connu, d'étalement urbain. Ce qui se passe, c'est que l'habitat est de plus en plus diffus. Donc l'appareillement, c'est un terme un peu technique, mais le lien entre là où on habite et là où on doit faire ses activités, ne cesse de croître. Ce phénomène-là, malheureusement, il continue, même s'il est moins dynamique sur les 10 dernières années. Par rapport aux 25 ans, c'était vraiment vrai. Il y a vraiment 15 ans, c'était très fort. C'est un peu moins fort, mais ça continue. Et on revoit, enquête après enquête, que les actifs, notamment, habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail. Ça, c'est le premier point. Mais vraiment, ce qui nous a surpris, nous, dans la recherche, la récente, c'est que sur les 15 dernières années, l'explosion des distances sont dues à l'explosion des déplacements à longue distance, des déplacements à plus de 500 kilomètres. C'est ce qu'on a appelé la démocratisation de l'accès à l'avion. Dans les années 90, il n'y avait qu'un quart des Français qui accédaient de manière fréquente à l'avion. On a appelé les quartiles des gens les plus aisés. Entre 2010 et 2020, on a vraiment vu, notamment, les classes, on va dire, moyennes, moyennes, supérieures, on parlait en termes de revenus, cinquième, sixième, septième des cibles, qui ont vu leur nombre de déplacements et la portée des déplacements vraiment augmenter. Pour donner un chiffre, entre 1995 et 2020, si on prend les gens Bac plus 5 avec des bons revenus, leur mobilité a été multipliée par 4 en termes de distance parcourue. Quand on se projette dans l'avenir, qu'est-ce que les déterminants qui expliquent ces évolutions ? Ce n'est pas vraiment... Enfin, je ne veux pas faire... On pourrait dire, c'est l'ici de jet, on va tous faire des week-ends à Lisbonne, à Rome. Non, ce n'est pas ça. S'il y a vraiment des déterminants profonds qui expliquent ces évolutions de mobilité à longue distance, la France est de plus en plus diverse. On a la chance, on se mélange, les populations se mélangent. Mais du coup, cette mixité de la population fait qu'à Noël ou l'été, on va rentrer peut-être dans sa famille, si on a une famille d'origine étrangère. L'autre déterminant assez fort, c'est qu'on est de plus en plus diplômé. Ça, c'est une chance pour la société française. Mais ce qu'on voit dans nos enquêtes, c'est que plus on est diplômé, plus on fait des déplacements à longue distance. Ça s'explique facilement. Quand on est diplômé, on a un cercle amical, professionnel, familial, souvent qui est plus loin de là où on habite. Et donc, on est amené à faire des déplacements de plus en plus longs. Et donc, je ne voudrais pas dire ça, mais dans un salon de R&D, dans nos enquêtes, ceux qui ont les budgets carbone les pires, c'est les chercheurs. C'est-à-dire, c'est les gens qui font de la R&D. Parce qu'ils cumulent une activité professionnelle qui pousse à la mobilité. Très fort diplôme qui fait qu'en général, ils n'ont pas forcément étudié là où ils sont nés. Ils ne travaillent pas forcément là où sont forcément leurs familles, leurs cercles amicaux ou professionnels. Donc, ils vont aussi beaucoup bouger le reste du temps. Ça, c'est un déterminant un peu fort. Et le troisième, un peu plus sociologique, c'est que les gens qui ont le moyen, qui ont du temps, ils aiment bien diversifier leur destination de déplacement. C'est-à-dire que quand on est diplômé, qu'on a les moyens, en fait, dans l'année, on va faire des déplacements à longue distance dans des lieux divers. On va aller une fois à la montagne, une fois faire de la culture, une fois à la mer, je ne sais pas. Mais du coup, ça explique pourquoi les déplacements en moyenne augmentent. Donc, pour conclure, en termes de prospective sur les distances de déplacement, on peut s'attendre, dans les 15 prochaines années, des déterminants très forts en termes de localisation des populations, de localisation des activités, et le fait que la population va être de plus en plus diplômée à une continuation de la hausse de besoins de déplacement à longue distance. Donc, les solutions innovantes, aujourd'hui, ce n'est pas trop le problème de la ville du quart d'heure ou du vélo. C'est vraiment d'arriver à proposer des solutions décarbonées sur des déplacements du quotidien qui font plutôt 40-50 km que moins de 10 km. Ce n'est pas l'enjeu du vélo ou de la trottinette. C'est vraiment comment on arrive à décarboner ces mobilités qui sont entre 40 et 50 km. Et pour la longue distance, c'est les déplacements à plus de 500 km. Comment on arrive à proposer des solutions de mobilité décarbonée ? Mais d'un point de vue structurel, il faut s'attendre à une hausse des mobilités d'ici au moins jusqu'en 2040 et la fin de la croissance de la population active en France. Le deuxième point qui nous a marqué dans notre travail sur l'étude des comportements de mobilité, c'est quand même qu'on voit apparaître une différenciation des comportements de mobilité entre les ménages français. Je m'explique. On a deux niveaux de différenciation fortes. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cœur des métropoles, avec les plans de déplacement urbain, la limitation de l'usage de la voiture, le développement des tramways, des bus, ça a été dit, on voit vraiment un basculement, une démotorisation des populations et un usage moins important des mobilités carbonées. Et donc, pour ces ménages-là, on voit une décarbonation de la mobilité. Par contre, dans les ménages plus ruraux, périurbains, on a une continuation de l'augmentation des distances et de la motorisation. Le risque, dans la transition qui vient, c'est qu'on oppose ces deux mondes, que ces deux mondes se distendent, alors que toute la politique à mettre en place, justement, c'est de rendre fluide le passage d'un à ce monde-là à l'autre. Le but, ce n'est pas d'opposer les mondes, mais c'est vraiment de faciliter la fluidification des mobilités entre ces deux mondes. Et donc, du coup, ce qu'on appelle des nœuds dans ces grandes métropoles, arriver à offrir des services qui permettent d'aller d'un territoire à l'autre facilement. Le premier niveau. Et puis l'autre niveau, j'ai dit qu'il y a eu une démocratisation de l'avion. C'est vrai. Pour les classes moyennes, notamment, les classes moyennes supérieures. Mais on regarde entre 95 et 2000. Effectivement, il y en a qui ont multiplié leur distance par 4, les ménages diplômés et aisés. Par contre, dans le même temps, on a eu une baisse des distances de 10% pour les ménages qui, par exemple, de niveau bas ou au niveau inférieur en termes de diplôme. Ce qu'on voit apparaître là, c'est les fragilités futures de la transition des mobilités. Il y en a pour qui, certains ménages, la mobilité déjà devient coûteuse et difficile. Et cette dispersion des comportements, cette différenciation des comportements, rend complexe les politiques publiques d'aménagement et de mobilité. Puisque, d'un côté, il faudrait tendre à la frugalité, du rationnement, de la sobriété. On peut choisir le terme qu'on veut pour certains types de ménages. Et pour d'autres, au contraire, on a besoin d'essor de la mobilité pour certains ménages qui se retrouvent vulnérables, précaires. Et donc, on a cette tension à jouer. Et la transition des mobilités doit être inclusive pour être acceptée. Le troisième point... Je ne vais pas faire trop loin, Nelson. Je tiens le timing. C'est qu'entre 1995 et 2020, la population active est passée de 25 millions d'actifs à 30 millions d'actifs en France. Ça continue de croître. Un actif, en moyenne, il émet 4 fois plus que les autres types d'individus en France. Et donc, du coup, l'enjeu majeur à retenir, c'est quand même traiter la mobilité des actifs, des ménages actifs. C'est vraiment essentiel si on veut décarboner. Donc ça veut dire agir à la fois au niveau de l'entreprise ou de l'organisation des transports pour que les actifs puissent se loger, puissent accéder à leur emploi de manière la plus décarbonée possible. Sachant que là aussi, on retrouve des contraintes. D'un côté, il faut réduire cette mobilité professionnelle, parce qu'il faut réduire les émissions de CO2. Et en même temps, on voit bien que l'accès à une mobilité facilité pour accéder à l'emploi devient un enjeu majeur. La mobilité est une contrainte de l'accès à l'emploi. Pour résumer, en trois points, les distances augmentent, il y a la différenciation des comportements et il y a un enjeu fort sur la mobilité des actifs. Donc en termes de défis, je pense que c'est un des trois points importants qui restent dans notre recherche. Oui, complètement. Alors justement, il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'il y a une évolution des besoins de mobilité. Voilà. Et ça, c'est clair, c'est marqué. Toutes les études le montrent. Celles menées par le Carnot Climadapt et le CEREMA le montrent. La question pourrait être du coup, quelles adaptations à ces nouveaux besoins de mobilité et surtout comment ils s'inscrivent dans le défi de la transition énergétique qui aujourd'hui est une réalité. Gabriel, est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur ce sujet et notamment nous parler un petit peu de ce que vous avez mis en place et en oeuvre aujourd'hui qui est l'extrême défi. Ah, on a un petit problème de son. Vous ne m'entendez pas ? Ça y est, c'est parfait. On vous entend. Bonjour, merci. Oui, donc l'extrême défi, c'est une débarque, un programme réannuel qui a été mis en place et qui vise à explorer une partie de l'église qui vient d'être à Montreux, faire des mobilités du quotidien pour les territoires de Rio Grande et de Rio Grande, pour essayer de sortir des visages exclusifs pour aller vers des véhicules plus légers, plus efficaces, qui consomment moins d'énergie et moins de matière. Et donc, on se concentre sur l'industrialisation de petits véhicules. On va essayer de rendre économique et à très longue durée de vie, reconditionnable quasiment à la vie, comme pour vélo, avec une production et donc une maintenance et un reconditionnement distribué dans les territoires. Donc, l'idée, c'est de trouver une meilleure, en fait, de l'automobie du vélo, qui réprofite, vous savez, du vélo à système électrique, qui est très, vous savez, important en Europe et donc, qui fait venir des acteurs industriels sur la production de l'automobie, batterie, moteur et système de transmission, et donc de partir de ces points d'appui, de partir des compétences de l'automobie, des composants et des étudiants pour s'appuyer là-dessus, mais également pour revisiter, enfin refaire de l'automobie, pour revisiter partie de la conception et procédé de l'assemblage de ces véhicules, et puis ensuite pour travailler, dès le départ, avec des territoires pour expérimenter ces véhicules, et créer des zones de dialogue, en fait, entre trois types d'acteurs, utilisateurs, le concepteur de véhicules, il intègre le mieux possible les recours d'utilisateurs, le plus tôt possible, et puis l'aménageur, différents acteurs publics, vers les infrastructures, vers l'information, vers les usagers de la route, pour pouvoir intégrer ces nouveaux véhicules dans les affaires. Donc on va créer un dispositif qui permet de faire dialoguer ces différents types d'acteurs, de façon itérative, parce qu'ils sont assez rapides et rapprochés. Et puis on va simuler plusieurs cas d'usage, la mobilité des ruris urbains et le murat, pour les ménages, les personnes, et également les flottes, les véhicules de collectivité, et les véhicules de logistique, et des yachts, et des jeunes en plus, sur les véhicules vélocarbois. Donc ce programme se déroule sur plusieurs arrêts, et avec un financement fin 2030, on va financer, et faire des grands niveaux de développement des véhicules, de l'idéation, de productifs et industrialisation, et tout en même temps. Et on amène, dès le possible, des véhicules productifs dans les territoires d'expérimentation, pour partager les recours du carburateur, pour partager les usages, pour apprendre ensemble les options possibles avec ces véhicules. Et puis on a une approche aussi, une coopération entre les différents producteurs, même si potentiellement en compétition, on les amène à coopérer sur des composants, des sous-ensembles, pour y avoir des effets de volume, et pour avoir finalement des véhicules les moins chers. Et peut-être un dernier point, on va travailler aussi sur le sport environnemental de ces véhicules, pour avoir des aides à l'achat, comme sur les voitures électriques, un travail qui est en train de s'en inspirer, pour avoir des aides à l'achat, et également pour favoriser les véhicules les plus efficaces, les plus réparables. Merci Yabriel. Effectivement, c'est un tour d'horizon qui est très intéressant, puisque ça met en oeuvre tous les acteurs du système de la mobilité, et on a parlé effectivement d'un point de vue des territoires, de l'acceptabilité, etc. On y reviendra, mais on voit quand même qu'il y a une volonté d'aller vers des véhicules un peu plus légers, mais je prendrai les questions à la fin. Donc d'aller vers des véhicules qui soient plus légers, moins énergivores, dont la durée de vie augmente, donc on peut parler de recyclabilité, etc. Justement, j'aurais bien envie de vous écouter, Didier, sur ce sujet-là, mais quelles sont du coup les évolutions technologiques aujourd'hui qui permettent d'aller vers ces nouveaux véhicules ? Merci. Alors, oui, effectivement, ces nouvelles mobilités vont entraîner forcément des modifications et des bouleversements au niveau technologique. Alors, on les voit déjà un peu transparaître, comme tu l'as évoqué, Nelson, sur la partie des nouveaux carburants, de choses qui sont basées sur l'évolution des technologies existantes. Alors, on travaille beaucoup dans nos laboratoires dans tous les instituts carnaux sur l'amélioration des performances, que ce soit de manière très générale sur l'aérodynamique, sur les pertes, pertes par frottement dans tout type de transmission. On va avoir également des modifications qui sont liées à l'électrification. C'est une banalité de dire ça maintenant. Moi, ce que je retiens sur l'électrification, c'est que c'est une motorisation réversible. C'est-à-dire qu'elle est capable de récupérer de l'énergie. Il faut évidemment se baser sur cette évolution technologique qui est connue depuis très très longtemps et d'accompagner ces évolutions en travaillant sur des architectures de véhicules qui sont beaucoup plus adaptées aux usages. Alors, en essayant de limiter au maximum la tendance actuelle qui est de dire qu'on répond à tous les besoins en même temps sur le véhicule. Et ce véhicule, il intervient, comme l'a dit Gabriel, sur des infrastructures. Et à nouveau, toutes ces interactions-là, elles doivent être prises en compte dans les modélisations. Donc, moi, ce que je pense, c'est que cette évolution technologique, elle sera bien évidemment basée sur du matériel, mais également, il faudra travailler à l'échelle du système, c'est-à-dire d'être capable de prendre en compte des phénomènes de couplage, des phénomènes d'interaction entre les différentes couches de technologies pour être capable d'arriver vers des optimisations qui seront liées aux besoins et non pas adaptées et conçues uniquement sur les produits. Donc, on travaille beaucoup sur, énormément sur la partie motorisation, bien sûr, c'est le cœur du problème. Le système propulsif. Le système propulsif, oui. Gabriel... Stockage énergétique aussi. Exactement. Et la restitution avec le rendement le meilleur possible, on imagine, pour reboucler avec la capacité à être le moins énergivore au possible. Tout à fait. Gabriel, vous voulez ajouter quelque chose sur l'évolution des technologies et notamment celles qui sont aujourd'hui développées dans le cadre de l'extrême défi ? Oui, ce que je peux dire, c'est qu'on travaille en fait pour essayer de s'appuyer sur les technologies existantes. Il y a des acteurs industriels, comme certains viennent de l'automobilier ou de l'eau. Je propose des catalogues de composants pour les constructeurs depuis 20 années, d'un milliard, depuis le départ, à ce catalogue. On va aussi travailler sur des mécanismes de commandes groupées, voir de mutualisation de composants entre plusieurs véhicules. On va aussi pouvoir développer aussi notamment des échelles. On va aussi avoir des facilités et là, maintenant, c'est pris en navane sur la diversité. Voilà, tout ça, en fait, c'est un assemblable de brifs qui est briflantes, actionnés un peu comme un Lego, finalement, qui a un maximum de composants et un maximum de diversité de véhicules, formes et de fantérastiques pour rouler les différentes pièges. C'était avant réalisé par le véhicule sur le guide qui faisait l'un l'autre, on va depuis l'un l'autre pour les établissements passifs. Et l'objectif, c'est de faire une prévision de plus de trois ans avant des échelles un peu éthiques. Oui, d'où le terme frugalité qui revient et que l'on voit de plus en plus apparaître aujourd'hui pour qualifier la mobilité, en fait. Oui, on voit bien la chose. Didier, tu as parlé effectivement de s'insérer à l'échelle du système, d'avoir une réflexion assez globale. Alors justement, cette réflexion globale, la question c'est comment penser du coup l'écosystème lui-même en vue du déploiement de ces technologies pour une mobilité ? Alors, la manière, enfin, j'ai une manière un petit peu particulière de présenter ça, je me permets de le faire auprès de mes étudiants, mais je vais le faire ici, c'est de dire ben, voilà, quel est le besoin, quel est le... On sait faire, on sait véhiculer une personne sur une roue, on sait véhiculer plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes sur deux roues, on le fait très bien sur quatre roues, aujourd'hui on peut se poser la question pourquoi on est sur des architectures de véhicules qui sont très très conventionnelles, on va dire, et surtout sur des véhicules qui doivent remplir une multitude de fonctions qui conduit à ce qu'on constate qui est que ces véhicules ne cessent d'augmenter en termes de masse, en termes de technologies qui sont embarquées et qui ne sont pas forcément utilisées à plein temps, au bon moment et de manière la plus optimale possible. Donc l'écosystème, il doit évoluer, je pense, vers des architectures de véhicules qui seront plus modulaires, comme l'a suggéré Gabriel, mais cette modularité doit être vue comme étant potentiellement gérée par les utilisateurs, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de faire des courses, j'ai besoin d'un coffre dans mon véhicule, mais je n'ai pas forcément besoin de ce coffre tout le temps. Donc est-ce qu'entre usagers d'un même quartier, on peut partager un ou plusieurs coffres au moment où on va faire nos courses ? C'est un peu l'image qui est derrière, cette notion de modularité. Et puis il y a également une dimension sur cette modularité qui est d'avoir des modules qui seront peut-être plus sujets aux effets de mode et des modules qui sont potentiellement dont la durée de vie pourrait être étendue sans avoir d'impact sur le visuel qu'on a, sur la représentation qu'on a de ce véhicule. et donc travailler ces sujets autour de la modularité avec des pièces qui sont réutilisables, avec des éléments technologiques qui sont utilisés à leur juste niveau par rapport aux besoins. Donc ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte, je pense, aujourd'hui. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une évolution des besoins, on voit qu'il y a une volonté manifeste d'aller vers une mobilité décarbonée à tous les niveaux. Comme Gabriel le disait, il y a une réflexion sur la mutualisation des composants pour qu'effectivement, il y ait une réduction de la consommation de certains de ces composants ou voire même de minerais ou autres qui viennent alimenter ces composants, notamment les composants électroniques. du coup, la question est est-ce qu'on est bien connecté entre usage-besoins et l'évolution de ces technologies-là ? Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est du coup, si ce n'est pas déjà fait et a priori, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, comment peut-on faire adopter ces nouvelles technologies par les usagers ? Si on parle un peu d'acceptabilité, Damien, vous, vous avez déjà mené des études sur le sujet et si vous pouvez nous les partager. Oui, récemment, notre président, il a parlé d'amour de la bagnole des Français. Il est revenu sur l'affect. Nous, on fait des modèles de transport, on essaie de prévoir la mobilité des ménages français, des Français, et on se rend compte que les Français sont assez rationnels dans leur choix de mobilité, leur choix de mode. Et donc, quand on réfléchit en termes d'acceptabilité des nouvelles solutions, qu'elles soient technologiques ou organisationnelles, ce qui compte, c'est assez simple, c'est que les Français, ce qu'ils veulent, enfin, ce qui est attendu, c'est que ce soit un système pertinent, répondre à un besoin. Donc, vraiment, demain, ma journée, c'est de prendre ma voiture, d'amener mes enfants à l'école, d'aller au travail, faire des courses, amener mon fils à son cours de tennis, de revenir. Demain, la solution que nous allons te proposer doit permettre de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que la quotidienneté, le besoin du quotidien, les nouvelles technologies et l'organisation doivent permettre de répondre à ces besoins de la vie quotidienne. Et c'est une évidence. Donc, le premier niveau, c'est la pertinence de la solution. Le deuxième, et ça rejoint ce qui a été dit, moi, j'appelle ça low cost. Il y a une maîtrise du coût. C'est-à-dire que, pour aller vite, un Français moyen, il se déplace une heure par jour, il dépense à peu près 15% de son budget pour les transports. On ne va pas changer ces grands paramètres demain. La quotidienneté, ça fait 24 heures, on a nos activités, nos schémas d'activités à réaliser, on a un budget qui est contraint. De la même manière, les collectivités ont des capacités d'investissement qui sont ce qu'elles sont. Du coup, c'est vrai qu'on sent émerger l'idée que des solutions que je vais appeler de qualité à coût maîtrisée, c'est un peu l'avenir. Et puis, le troisième point, je l'ai dit, la pertinence, le coût, et puis, quand même, la qualité. C'est vrai que derrière, on parle voiture, mais on peut aussi parler de transport collectif. Aujourd'hui, on se rend bien compte que, des fois, le confort, la sécurité n'est pas forcément au rendez-vous. Et dans nos enquêtes, ça ressort aussi. C'est ce côté d'avoir un service de qualité. demain, les innovations, il faut qu'elles respectent un peu ce triptyque de répondre aux besoins à la pertinence d'un coût maîtrisé, maîtrisé à un coût à la fois individuel, collectif, aussi environnemental, décarbonation, et aussi des services de qualité. Et je pense qu'il faut rester cette logique un peu de rationalisation dans les choix des innovations, des organisations qu'on va mettre demain avec des approches en regardant combien ça coûte, quels sont les bénéfices en termes de décarbonation et comment ça répond aux besoins. Et donc, de peut-être dépasser des fois, souvent dans l'image de l'affect et d'aller sur un peu, je fais des études d'évaluation socio-économique, mais d'optimiser les investissements pour réduire les émissions en gardant ce triptyque-là. Si je dois illustrer la question, donc moi, j'ai dit au début de l'intervention, aujourd'hui, l'enjeu, c'est les déplacements qui font entre 20 et 50 km pour la mobilité quotidienne. C'est là où on a l'essor des mobilités, des besoins les plus importants. Et le message à faire passer, c'est qu'on n'aura pas les mêmes solutions sur tous les territoires. Et donc, il faut adapter à chaque territoire les solutions et les organisations. On peut parler, par exemple, sur les territoires métropolitains avec une massification des déplacements. Effectivement, l'innovation dans le ferroviaire pour avoir des services du ferroviaire, on va dire, des espèces de RER métropolitains avec de la qualité. Mais s'il faut faire ça à des coûts moindres, et donc, il faut innover pour arriver à rendre un service ferroviaire de meilleure qualité. De la même manière, on peut penser à des solutions de type voie de covoiturage des AV, voie de bûche au niveau de services réservés. Sur certains territoires, ça va être très pertinent. Ou alors, effectivement, de proposer une gamme de véhicules là où les déplacements sont moins massifiables, de la véhicule électrique ou des véhicules intermédiaires. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut bien connaître son territoire, les besoins, et adapter les solutions en fonction. Ça semble logique, en fait, effectivement, quand on l'entend et quand on le dit. Mais est-ce que c'est comme ça, en fait, que ça se passe sur le terrain ? Alors, justement, ça m'amène à poser, j'allais dire, je pense presque la dernière question, en fait, de cette table ronde qui est celle des expérimentations aujourd'hui en cours qu'on appelle des expérimentations innovantes à l'échelle des territoires. Et là, j'aimerais bien vous entendre tous les trois. J'ai pas dit, Didier, tu commences ? Je peux commencer, merci. Effectivement, donc, on développe des plateformes d'expérimentation. Alors, nous, on en a une sur Lyon qui est dans le cadre d'un contrat plan État-région qui s'appelle Grid for Mobility. L'idée, c'est sur deux sites, le site de la Doua qui est un campus étudiant et le site de Transpolis qui est un territoire d'expérimentation fermé et sécurisé. C'est de proposer une architecture, un système complet qui va de la production d'énergie renouvelable avec du photovoltaïque et de l'éolien sur un bâtiment, du réseau électrique intelligent hybride qui mêle du courant alternatif et du courant continu et des capacités de stockage de la batterie traditionnelle, on va dire, des capacités de stockage un petit peu plus originales sur du thermochimique et puis bien évidemment des consommateurs et là, on a choisi d'équiper ces plateformes avec des véhicules, des véhicules qui sont avec des batteries, véhicules électriques avec des batteries, batterie amovible ou non et des fonctionnalités de fourniture d'énergie par les véhicules au bâtiment si besoin est. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre à l'échelle du système et de bien évidemment prendre en compte des usages et des usages soit très réels, actuels sur un campus ouvert comme le campus de la Doix soit des choses un petit peu plus futuristes sur le campus fermé de Transpolis. C'est intéressant, on voit bien l'évolution et la mise en oeuvre du moins de l'évolution des technologies et des possibilités en fonction du territoire et ça c'est ultra important, Damien l'a dit tout à l'heure. Gabriel, vous de votre côté, notamment avec l'extrême défi, tout à l'heure vous avez parlé justement de ces expérimentations par territoire, est-ce que vous voulez en partager une ou deux qui pourraient illustrer le propos ? On va voir le problème de l'expérimentation de l'évolution de l'évolution de l'évolution et de l'évolution des labos de l'adresse sociale pour rétyper en face des expérimentations et de l'évolution de l'évolution. Mais l'ancien propos, parce que je pense c'est bien d'avoir les moyens en tête et importants d'avoir ces chiffres-là. En fait, les comportements ne sont pas similaires. Ils ne sont pas en réalité sur les capacités à changer. Le problème aussi c'est de regarder les ménages qui peuvent réorganiser le partil d'entre eux. Changer de mobilité c'est un changement intégral de l'entre eux. Les ménages qui passent à l'usage de l'aîné par exemple de cargo ou de l'autre ne les amènent pas les enfants avec eux dans le transport. Ils ne s'habillent pas dans le transport. Après, si on doit attaquer la grande majorité des gens pour changer de message pour changer de contexte pour explorer les premiers pourcentages de la formation des pionniers et de l'analyse d'entre eux etc. Il y a plein de travail à faire qui sera différent après le message et les démarches remarquées plus. Donc voilà on peut aussi dire qu'il y a quand même si les évolutions sont nécessaires sur les pionniers sur l'image et puis également sur les consoles qui vont s'appuyer sur l'image des animaux liens peut-être faciliter aussi le brisement de l'échelle. Très bien. On a regardé ça et on a l'impression d'inviter les différents labors qui cherchent pour ces domaines-là à utiliser ces expérimentations pour venir vous aider à apprendre et à avoir des profils très bien. Ça fait justement écho à un sujet qui est un sujet pour le CEREMA en 2024 si j'ai bien compris quand on a préparé la table ronde sur justement l'offre au CEREMA qui serait d'un accompagnement de territoire bas carbone en 2024. Damien, vous pouvez nous en dire. Oui, complètement. Nous, on lance l'idée que part du principe que pour un territoire puisse évoluer il faut vraiment qu'il comprenne ses besoins est en capacité de faire un diagnostic et d'apporter les solutions adaptées. Donc on lance un programme d'accompagnement en termes d'ingénierie publique une centaine de territoires qui seraient volontaires pour justement aller vers cette transition des mobilités décarbonées. Et donc du coup selon le principe du volontariat on adhère il y a une adhésion et on peut apporter de l'ingénierie publique notamment sur la connaissance des besoins et sur la sélection des offres pertinentes de mobilité à mettre en face. Et je pense que vraiment l'idée à retenir c'est qu'il n'y a pas une solution ça a été dit sur chaque territoire il faut jouer sur plusieurs leviers jouer sur la demande de déplacement jouer sur l'offre de déplacement jouer sur l'organisation des activités et donc vers ce diagnostic complet essayer de trouver des stratégies adaptées à chaque territoire. Il y a du boulot du moins c'est mon avis après on a terminé le tour d'horizon et chacun a pu s'exprimer sur les divers sujets qui jalonnent la route d'une mobilité décarbonée on a peut-être encore le temps parce qu'on a commencé en retard quand même une ou deux questions s'il y en a alors madame depuis tout à l'heure me fait signe si on peut lui passer un micro J'avais une question pour je dirais le défi le programme Extrême Défi j'aurais voulu savoir est-ce que vous croisez en fait ce programme avec votre autre programme qui concerne territoire en transition pour la transition donc écologique et qui je dirais qui fournit en fait des outils et des méthodes est-ce qu'il y a une approche croisée sur ces programmes et ma deuxième question c'est concernant vous parliez tout à l'heure de score environnemental des véhicules qu'est-ce que vous prenez en considération dans le score environnemental des véhicules merci alors le territoire en transition en fait ça va venir ça va venir alimenter la bibliothèque le plus possible est-ce que vous prenez et là on est vraiment 13 ans d'avant en fait on voit en tant que véhicules en même temps quand les usages c'est très avant plus tard ça devra augmenter la qualité sur votre question de score environnemental donc c'est un score qui sera un mélange d'efficacité énergétique de véhicules qui est d'énergie pour produire le véhicule pour produire le véhicule pour produire le véhicule et puis la réparabilité c'est-à-dire on pourrait dire très bon qu'il y a très conscientement réparable et reconditionnable pour un dévoté de véhicule on peut commencer à faire un véhicule pour livrer des marchandises et puis on reconditionne les personnes et ce que je veux je vois ces trois critères permettront de donner une information au marché donner des aides des véhicules les plus performants Merci Gabriel Une deuxième question ? Oui Business France sur la partie Est-ce que vous pouvez parler un poil plus fort ? D'accord Business France sur la partie IA donc sur science de l'intelligence de l'information rapportée à l'éthique et donc dans la plateformisation de l'économie et donc dans la projection en fait de simulation positive puisqu'on voit plus seulement les entreprises comme des outils qui projettent de l'activité mais éventuellement des capacités à simuler à travers leur activité et à leur interaction des plateformes donc ma question elle est en rapport à votre plateforme de mobilité votre plateforme de mobilité en fait il y a comme une intuition que vous échangez et c'était un peu la question avec des outils d'autres contextes mobilité et activité urbaine mobilité et quels sont les outils des autres contextes que vous utilisez parce que si on a une plateforme de mobilité qui fonctionne bien par exemple autoroutière etc il faut la bien la confronter avec d'autres centres d'analyse de plateforme pour que vous puissiez projeter vos expérimentations alors ma question c'est est-ce que ces autres outils d'analyse existent et est-ce que vous n'êtes pas frustré pas le mot mais c'est celui qui me vient à l'esprit frustré au sens scientifique du terme c'est-à-dire de ne pas avoir de la donnée suffisante pour avancer et quelles sont si ces plateformes n'existent pas quelles sont celles en priorité à utiliser ou à développer je ne sais pas si ça concerne le projet que j'ai évoqué en tout cas sur le projet évoqué effectivement il y aura des outils de recueil de données assez massifs de manière à permettre justement l'analyse de différents scénarios de différentes configurations technologiques confrontées à des usages nouveaux ou existants je ne sais pas si ça répond à la question mais en tout cas ces données-là seront publiques et elles pourront être utilisées par d'autres plateformes par d'autres interventions quelles qu'elles soient pour justement proposer des alternatives qui n'auraient pas été imaginées sur la base des technologies qui sont mises en place sur ces plateformes-là donc c'est un petit peu l'idée alors je ne sais pas si ça répond à la question si c'est-à-dire que c'est vous qui est interpellé par la publication de votre donnée d'autres plateformes à ce qu'elle est en fait c'est tout à fait ça donc ça répond à la question voilà Damien vous vouliez ajouter quelque chose ou pas non c'est bon très bien alors moi je vais juste annoncer et ça Gabriel n'est pas au courant mais je vais le dire il y a la seconde édition du salon européen des véhicules intermédiaires qui se tiendra du 7 au 9 novembre prochain à Milliau je vous invite tous à y aller le réseau des carnaux et notamment les carnaux des mobilités y seront présents et donc ce sera l'occasion de découvrir justement ces fameux véhicules intermédiaires qui aujourd'hui sont proposés et qui vont du prototype jusqu'à on l'espère Gabriel un usage qui soit développé sur les territoires par territoire en réponse aux besoins des usagers voilà voilà alors pour conclure je vais remercier les trois intervenants qui étaient avec moi réunis aujourd'hui sur cette table ronde j'espère que ça vous a apporté des éléments un peu éclairants sur l'avenir de la mobilité qu'on appelle mobilité décarbonée aujourd'hui la recherche travaille sur le sujet les acteurs du territoire se mobilisent on a besoin de toutes les forces et l'idée c'est qu'effectivement le plus rapidement possible on puisse avancer sur ce défi de la transition énergétique et notamment au travers des usages et d'y apporter des réponses via la mobilité voilà merci à tous merci vous pouvez applaudir les intervenants merci je voudrais remercier Nelson pour l'organisation de la table ronde merci beaucoup oui merci 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 Sous-titrage FR ?